Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, parmi les faits marquants du jour, les résultats d'entreprise au sein du CAC 40 et la baisse marquée du titre Hermès après ses résultats annuels et ses résultats du quatrième trimestre précisément. Le titre Hermès est sous pression, toujours avec une baisse de 50%. Le groupe a délivré une nette décélération de sa croissance organique au quatrième trimestre, là où la plupart de ses concurrents, LVMH ou encore Kering, ont observé des accélérations en termes de croissance. Croissance organique donc qui est retombée à 11% au quatrième trimestre pour Hermès contre un peu plus de 31% au trimestre précédent. Hermès qui est un emblème de ses valeurs à forte croissance, très richement valorisées, qui sont un peu moins en grâce depuis quelques mois. Le parcours boursier d'Hermès est assez éloquent de ce point de vue-là puisque le titre a perdu 30% sur les trois derniers mois. Le titre Hermès qui signe aujourd'hui donc la plus forte baisse du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front macroéconomique, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle du jour, c'est l'emploi en France qui bat des records au terme de l'année 2021. S'il y a un chiffre à retenir, c'est le taux d'emploi des 15-64 ans qui atteint 67,8% à la fin du quatrième trimestre 2021. C'est un plus haut historique en progression de 0,2 points sur le dernier trimestre selon les données publiées ce matin par l'INSEE qui dévoile également un taux de chômage au sens du Bureau international du travail qui tombe de 8 à 7,4%, ce qui correspond à un plus bas depuis 2008. On peut imaginer que le dynamisme du marché du travail sera un atout conséquent, substantiel pour la croissance économique en France et en zone euro à travers cette année 2022. Et puis nous parlerons immobilier également dans cette demi-heure. Chaque vendredi, on vous apporte un éclairage, une expertise sur une dimension patrimoniale. L'immobilier est au cœur du patrimoine des Français, évidemment. Quelles sont les clés de l'investissement immobilier pour 2022 ? Nous en parlerons avec le directeur général de Sofidi, Jean-Marc Péter, qui sera à mes côtés en plateau. Journée d'échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration du futur CAC qui est attendu cet après-midi à 16h. Journée technique donc, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Paris tâche de se maintenir hors du rouge. La perspective d'une rencontre entre Sergeï Lavrov et Antony Blinken semble apporter un soupçon d'apaisement. Et ce, malgré la succession de rebondissements dans le dossier ukrainien tout au long de la semaine. Pour rappel, si mardi les Russes affirmaient le retrait de troupes à la frontière ukrainienne, le lendemain, Washington constatait le contraire et mettait en garde quant à une invasion imminente par Moscou, sans compter les accusations mutuelles de violations sur la ligne de cessez-le-feu entre milices prorusses et forces ukrainiennes. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a donc accepté la proposition de son homologue russe, Sergeï Lavrov, d'une rencontre en fin de semaine prochaine en Europe. Une entrevue à laquelle le chef de la diplomatie américaine a consenti, à condition qu'aucune intrusion russe n'ait lieu en Ukraine dans l'intervalle. Cette nouvelle provoque donc un dégagement sur les actifs dits refuges comme l'or. De son côté, le rendement des emprunts d'État se stabilise. Les contrats futurs sur indices américains progressent, alors que le Dow Jones connaissait hier sa plus forte baisse de l'année, avec un repli d'1,8%. Le S&P 500 affiche désormais un recul de près de 9% par rapport à son record du 3 janvier. Aujourd'hui, séance des trois sorcières, la volatilité devrait rester de mise. Et puis le sujet de la stratégie de la Fed est toujours central. James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a répété qu'il anticipait une hausse de 100 points de base du taux des fonds fédéraux d'ici au 1er juillet. Sur le plan des valeurs à suivre, Renault progresse. Le groupe est revenu dans le vert avec un résultat net de près d'un milliard d'euros. Après une année 2020 chaotique, le groupe a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros en hausse de 6,3% et ce, malgré une forte baisse de ses ventes liées à la crise des semi-conducteurs. Téléperformance est aussi dans le vert avec un an d'avance. Il a atteint l'objectif de chiffre d'affaires du plan 2017-2022 et prévoit pour cette année la poursuite d'une croissance organique solide et supérieure au marché mais aussi une amélioration continue du taux de marge opérationnelle. Et puis Hermès recule, le cellier de luxe fait état d'un ralentissement de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre, des contraintes capacitaires ayant pesé sur sa principale division de maroquinerie-cellerie. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Et nous parlons des enjeux macroéconomiques et de politique monétaire en zone euro pour attaquer cette émission avec Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était un autre monde. La BCE était encore patiente, persistante, énergique dans son action et sa volonté de garantir une trajectoire de vraie inflation durable à 2% sur son horizon de prévision. Et puis la patience a atteint ses limites le 3 février dernier. Je vous laisserai évidemment nous éclairer sur le revirement en matière de communication de la BCE qui date d'il y a 15 jours maintenant. Mais venons-en également au fond de la question. Si la charge de la preuve est désormais renversée, Gilles, qu'est-ce qui justifierait que la Banque Centrale Européenne ne remonte pas ses taux directeurs au plus vite cette année ? Ce qui s'est passé au début du mois de février, c'est effectivement une BCE qui n'a pas voulu, enfin Christiane Lagarde n'a pas voulu répéter ce qu'elle avait dit au mois de décembre, qui était le point crucial, qui était à l'époque, il n'y aurait pas de hausse des taux directeurs en 2022. C'est la première question qui lui a été posée lors de la conférence de presse du 3 février et elle a choisi de ne pas répondre. Et ne pas répondre à ce type de questions, c'est évidemment envoyer le signal que oui, une hausse des taux directeurs est possible en 2022. Et tout le discours de Christiane Lagarde le 3 février était un discours de stress, avec cette idée qu'il y a un stress unanime du Conseil des gouverneurs autour de la question de l'inflation, et une certaine remise en cause, en tout cas une prise de distance très claire vis-à-vis des prévisions d'inflation, ce n'est pas tout assez relax, qui avait été publiée au mois de décembre. Donc on a eu l'impression d'une BCE qui préparait le terrain à une remontée des taux finalement assez rapide. À mon avis trop, le marché je pense s'est emballé un tout petit peu. On a eu des hausses de taux pricées dès la fin du printemps 2022 qui, à mon sens, sont totalement hors ligne de ce qu'est aujourd'hui la forward guidance de la BCE, puisqu'il faut d'abord arrêter les achats nets de titres avant de pouvoir commencer à remonter les taux. Et là, pour le coup, le mois de juin 2022, ça me paraît quand même très très rapide comme calendrier. Mais devant ce revirement de la BCE, moi, du coup, je m'attends maintenant à ce que la BCE remonte ses taux en décembre 2022, alors que j'attendais quelque chose plus tôt en 2023. En soi, ça n'est pas si grave que cela. Je pensais que ça aurait lieu de toute manière. Mais il y a quand même un changement de fond dans l'approche de la BCE qui, moi, me paraît un peu compliqué. On a une BCE qui, pendant quand même très longtemps, avait une vision du risque qui était très claire. Mon risque principal, c'est le risque de déflation. Et si je dois accepter une inflation qui, transitoirement, dépasse les 2 %, eh bien, je le ferai. Et là, on a une BCE qui change complètement braquet et qui nous explique que, pour l'instant, il ne se passe rien dans les moteurs endogènes de l'inflation dans la zone euro. C'est la grande différence avec les États-Unis. Il n'y a pas d'accélération des salaires, pour l'instant, dans la zone euro. Il n'y a pas de dérapage à des anticipations d'inflation. C'est ce que nous dit le marché. Mais au cas où il y aurait le début du commencement du soupçon d'un désancrage dans la situation d'inflation, eh bien, nous voulons taper très vite. C'est quand même un changement de ton, un changement d'approche, un changement assez fondamental. Et ça, c'est assez surprenant. Est-ce que ce revirement est fondé sur le plan macroéconomique ? Gilles, on ne constate pas, aujourd'hui, de hausse des salaires substantielle. C'est une chose. Mais quand on regarde les facteurs qui amènent la hausse de salaire, notamment le marché du travail, est-ce qu'on peut imaginer que la BCE a des éléments qui entretiennent une confiance importante dans l'idée qu'on va observer ces hausses de salaire, que c'est écrit aujourd'hui ? Ou est-ce que ça reste quelque chose d'encore hypothétique ? Non, c'est probable. Mais la question, c'est de savoir s'il fallait réagir d'une manière aussi brutale à ce qui, pour l'instant, est une probabilité assez forte, mais qui n'est pas avérée. C'est là où il y a un changement, où il y a quelque chose d'un peu problématique. Si vous prenez l'enquête, par exemple, auprès des chefs d'entreprise, dont la BCE a assez servi dans sa conférence de prêts du mois de février, ils nous disent qu'ils s'attendent à une augmentation des salaires de 3% en 2022 contre 2% en 2021. 3% de salaire en 2022, avec 1% de gain de productivité, c'est cohérent avec des coûts salaires unitaires qui font 2, donc ça ramène l'inflation à 2. Donc oui, allons-y, il est temps de normaliser. Sauf que, lorsque cette enquête nous disait 2021, on était sur une progression de 2%, dans les données effectives, les données qui nous viennent, d'ailleurs de la BCE elle-même, on n'était pas à 2, on était à 1,5. Donc il y a quand même un choix, il y a quand même une décision, en fait, d'aller quand même du côté des informations les plus inquiétantes. Encore une fois, moi je m'attendais à une hausse de taux en 2023, donc qu'on la fasse en décembre 2022, au lieu de le faire en décembre 2023, à mon avis, ce n'est pas très problématique. Et oui, il faut commencer à normaliser la politique monétaire dans la zone euro. Moi, je n'ai jamais été un fan, par exemple, des taux d'intérêt négatifs. J'ai toujours considéré que c'était, un, très difficile à communiquer, et deux, un tout petit peu compliqué techniquement et potentiellement contre-productif. Donc on commence à normaliser et que ce message intervienne soit, mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est le discours qu'il y a derrière. On était habitué à une BCE qui était devenue très claire, enfin, il y avait une espèce de modèle sous-jacent de l'économie de la BCE qui était devenue très claire. C'était la même chose avec la Fed. Je pense que la Fed continue à être assez cohérente avec son logiciel d'avant. La différence, c'est qu'il y a effectivement une inflation avérée, une inflation endogène avérée aux Etats-Unis. Dans la zone euro, encore une fois, qu'on normalise, oui, mais que le discours, que le rationnel macro, lui, soit un peu plus clair. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une espèce de réaction un tout petit peu, comment dire, irrationnelle aux chiffres d'inflation du mois de janvier qui, effectivement, était assez spectaculaire, qui appelait, effectivement, à des analyses assez fortes. Mais je pense qu'on avait le temps. On avait les prévisions du mois de mars, on avait les prévisions du mois de juin pour tout doucement amener le marché et amener les agents économiques à s'habituer à la normalisation des taux. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une espèce de stress avec un marché qui s'est mis à préciser des choses très agressives, avec, encore une fois, un début d'hausse de taux au mois de juin. Oui, parce que si c'est un changement en profondeur qui n'est pas démenti aujourd'hui officiellement, malgré différentes prises de parole depuis le 3 février, Gilles, la question, ce n'est pas juste de savoir s'il y aura une ou deux hausses de taux cette année. La question, ça devient jusqu'où la Banque Centrale Européenne est prête à normaliser si elle considère effectivement que le régime d'inflation a changé, que le risque inflationniste est le risque qu'il faut combattre. Où se trouve le taux neutre réel de l'économie de la zone euro et jusqu'où cette normalisation peut amener les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne ? Certains de vos confrères, économistes très sérieux, vont bien au-delà d'un taux de dépôt qui serait ramené à zéro sur des horizons 2023-2024 désormais ? C'est ça qu'il faut expliciter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dit la semaine dernière, il y a dix jours, par Mary Daly, qui est la patronne de la fête de San Francisco, que j'ai trouvé extraordinairement à la fois simple et très rationnel. Elle parlait des Etats-Unis, évidemment. Aux Etats-Unis, on a une situation d'inflation qu'il faut commencer à combattre. Il faut le normaliser, normaliser relativement vite. Elle dit, voilà, on y va en mars. De ce que je comprends, on y va aussi en juin. Et puis après, on regarde. On ne donne pas de signal d'une élévation très forte des taux directeurs, sans fin ou ultra-brutale, comme le fait Bullard. On ne sait pas exactement dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Il est possible que le régime d'inflation très bas dans lequel on était aux Etats-Unis et en Europe avant la pandémie ait terminé. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Donc voilà, on commence à normaliser et ensuite, on voit. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le message qu'essaye d'envoyer Villeroy de Gallaud, le gouverneur de la Banque de France, dans son dernier discours, dans lequel il dit qu'on pourrait essayer de modifier un tout petit peu ce que l'on dit sur la liaison entre la fin du QE et la remontée des taux. Aujourd'hui, on dit remontée des taux peu de temps après la fin du QE. Peut-être faudrait-il s'arrêter à hausse des taux après la fin du QE, en se laissant le temps éventuellement d'observer ce qui se passe sur le marché obligatoire européen une fois que le QE est terminé. Donc voilà, ce qui importe, à mon sens, c'est de donner le sens d'une direction, le sens d'une boussole, sans préempter d'une évolution macro au second semestre 2022, en 2023-2024, qui est quand même très incertaine. On est en phase de rattrapage de l'économie après un choc sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc là, oui, les choses se passent bien. On a des chiffres français en particulier qui sont extraordinairement rassurants sur la situation du marché de l'emploi. On a effectivement l'impression que finalement, cette crise pandémique ne laisse pas énormément de traces de long terme sur notre potentiel de croissance. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire plus facilement aujourd'hui qu'il y a six mois. Donc peut-être qu'effectivement, on pourra normaliser très vite. Peut-être. Mais laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps et ne laissons pas le marché déraper, sachant qu'en plus, une des grandes différences entre la BCE et la Fed, c'est que nous, on a ce problème lancinant de la fragmentation, ce problème lancinant des écarts de taux entre la périphérie et le cœur. On a déjà vu ce qui s'est passé sur les taux italiens depuis quelques semaines. 2%, ce n'est pas très grave. L'Italie peut très bien survivre dans ces conditions-là. Mais on n'a pas encore testé le marché obligataire pour la fin effective des achanettes. Donc moi, ce serait un peu mon message humble à la BCE. Ils font ce qu'ils veulent et ils ont des moyens d'analyse qui sont incomparablement plus importants que les miens. Mais on a un test important à faire sur la manière dont nos économies se comportent une fois qu'on a arrêté les achats. On a des moments politiques un peu importants en 2023. On a en particulier une élection italienne qui doit avoir lieu avant le mois de juin 2023. Voilà. Laissons-nous le temps de voir comment les choses se passent. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moïc qui était avec nous en visioconférence sur cet éclairage macro autour de la revirement de communication de la Banque Centrale Européenne. Chef économiste du groupe AXA. Comme je le dis souvent, des taux à l'immobilier, il n'y a qu'un pas. Et c'est Jean-Marc Péter qui est à mes côtés en plateau pour évoquer la question de l'investissement immobilier en 2022. Directeur général de Sofidi. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. L'idée est de prendre un peu les différentes catégories d'immobilier et voir un peu les forces faiblesses ou les clés pour l'investisseur sur ces différentes catégories d'immobilier pour 2022. Qu'est-ce qu'on peut en dire Jean-Marc ? Alors, ce qu'on peut en dire c'est qu'on a un début de réjouissement. Il semblerait qu'on constate une forme de retour à la normale et si on balaye comme vous le suggérez les différentes classes d'actifs immobiliers s'agissant d'abord des bureaux plus grande classe d'actifs quelque part les bureaux vont bénéficier vraisemblablement de cette reprise économique 4% de croissance pour la France prévu en 2022 un taux de chômage extrêmement faible on va sans doute aussi constater un reflux probable du télétravail donc globalement et on le voit d'ailleurs dans les chiffres lorsqu'on a des bureaux qui sont bien placés qui bénéficient de la centralité y compris pendant la période de pandémie il y a eu une activité très dynamique des loyers qui se sont tenus et des valeurs qui se sont tenues s'agissant des commerces là aussi une forme de retour à la normale intéressante puisque déjà un j'irais il y a un réservoir de consommation qui est encore très important puisqu'on n'a pas consommé l'épargne de précaution qui a été mise de côté par les français et les européens pendant la crise s'agissant des commerces parisiens qui souffrent encore aujourd'hui du manque de touristes on imagine mal demain un monde où il n'y aura plus aucun touriste je pense qu'il y a un pari à 100% pour dire que le tourisme va revenir la question c'est à quel rythme donc les commerces fonctionnent bien et on constate effectivement à la faveur d'ailleurs des évolutions de cours des foncières côté de commerce que ça s'est bien passé également le trafic revient le trafic revient les loyers toutes les foncières de commerce ont eu des taux d'occupation qui ont augmenté pendant la période de crise les chiffres d'affaires des commerçants sont bons également s'agissant de la logistique donc la logistique va continuer de bénéficier de vent porteur puisque même le commerce physique fait de la vente dématérialisée donc il y a évidemment une demande qui est forte on parle de la France des entrepôts aujourd'hui modulo la non-artificialisation des sols le fait que c'est très compliqué d'ouvrir un entrepôt ce qui est d'autant mieux lorsqu'on détient nos entrepôts parce qu'il y a un effet rareté qui valait croissant s'agissant de la santé qui est aussi une classe d'actifs immobiliers donc là non-obstant le récent scandale alors nous on a toujours été quand même un peu méfiant vis-à-vis de cette classe d'actifs c'est pas qu'on n'aime pas la santé mais quand on investit en tant qu'investisseur immobilier vous savez on a trois règles c'est l'emplacement 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 tout le monde est au courant et souvent la santé c'est des emplacements qui sont assez médiocres parce que c'est la santé si vous voulez c'est un achat de destination c'est pas un achat d'impulsion donc vous n'avez pas besoin d'être à Venue Matignon pour accueillir des personnes en dépendance et puis souvent c'est un immobilier qui est très très monovalent très spécifique et si vous voulez avoir une chance de louer à autre chose qu'un opérateur de santé il faut faire beaucoup de travaux pour transformer soit en bureau soit en logement et on se rend bien compte et c'est peut-être un petit bridge entre ce qu'on entend aujourd'hui sur les opérateurs de santé et l'investisseur immobilier en opérateur de santé c'est que vous avez en face de vous quand même des cost-tealers et donc voilà Structurellement vous avez toujours été prudent sur cette catégorie d'immobilier spécifique autour de la santé Oui on a été prudent parce que ça coche pas les cas et pour être totalement transparent on n'en a aucun donc c'est assez rare de trouver de l'immobilier de santé qui est situé au coeur des villes que vous pouvez facilement faire muter en bureau en logement et avec un opérateur qui est votre locataire qui n'est pas assez agressif lorsqu'il s'agit de renouveler le bail alors c'est vrai que c'est un actif qui a été très à la mode qui l'est sans doute encore beaucoup aujourd'hui donc en plus vous le payez assez cher Oui et justement là si j'appuie sur le scandale comme vous dites la controverse Orpea pour la nommer Jean-Marc elle va marquer l'ensemble du secteur en tout cas l'ensemble de l'investissement tourné vers la santé y compris l'investissement immobilier vous avez une conviction par rapport à ça ? Alors comme je le dis je ne suis pas équipé pour évoquer ce sujet en dehors du filtre du prisme immobilier il est clair que les opérateurs de santé vont être contraints par les autorités à dépenser plus d'argent en personnel en consommable etc. et que de facto les opérateurs de santé seront encore plus motivés pour aller rechercher des baisses de loyers vis-à-vis des propriétaires de leurs murs lorsque l'époque du renouvellement de bail est venue donc c'est effectivement pas sans doute une très bonne nouvelle mais bon Bon effectivement on a fait le tour des grandes catégories le logement aussi peut-être je ne sais pas Le logement c'est la mère de le marché le plus important évidemment le logement bénéficie de forces structurelles évidemment qui sont toujours vives c'est-à-dire un déficit d'offres de logements par rapport à la demande la hausse des taux n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle puisque ça va limiter la capacité d'investissement de ceux qui achètent du logement pour se loger ce qu'on voit émerger dans le logement et qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus de logements gérés notamment je pense au co-living aux résidences étudiantes aux résidences seniors et ça c'est clairement sans doute un secteur qui va continuer à se développer avec de plus en plus d'investissements de la part des institutionnels et des particuliers mais là encore il faut être assez sélectif il faut avoir un bon emplacement il faut des locaux qui peuvent être facilement rebasculés en logement traditionnel et avoir des bons gestionnels Oui Justement à propos de sélectivité Jean-Marc je fais écho au propos de Gilles Mouaïk qui était avec nous juste avant chef économiste du groupe AXA il faut admettre l'idée que le coût de l'argent remonte et va remonter encore un peu plus peut-être désormais en Europe c'est peut-être un virage structurel qu'on a pris de ce point de vue là qu'est-ce que ça va impliquer justement pour ce secteur immobilier l'investissement immobilier et comment va se faire le raffinage la discrimination la sélection Alors clairement cette perspective de hausse des taux en espérant qu'elle soit progressive la plus progressive possible il faut être extrêmement sélectif aujourd'hui pour que les loyers continuent d'augmenter et que les valeurs ne baissent pas il faut choisir des actifs qui sont très centraux c'est-à-dire dans le cœur des métropoles parce que les phénomènes des métropolisations sont toujours aussi puissants un effet rareté qui va aller grandissant et c'est aussi lorsque vous avez un bon emplacement que vous avez une forme de pricing power c'est-à-dire que vous êtes en mesure de pouvoir augmenter votre loyer et donc comme la valeur de l'immobilier finalement c'est l'actualisation des loyers futurs donc vous actualisez avec le taux sans risque plus la prime de risque si vous êtes sélectif et que vous avez un pricing power quelque part l'investisseur après a baissé la prime de risque donc le taux sans risque augmente mais la prime de risque baisse et les loyers vous avez les capacités à les maintenir voire à les faire augmenter quand vous êtes central quand vous avez un pricing power et donc quelque part pour les bureaux il faut être dans le cœur des métropoles pour les logements il faut être bien placé pour la logistique il y a des vent porteurs qui sont très puissants donc quelque part on est prêt à accepter une baisse de la prime de risque et s'agissant des commerces aussi là aussi il faut être dans la centralité Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que l'emplacement qui peuvent amener ce pricing power est-ce que les comment dire est-ce que les modes d'exploitation des opérateurs immobiliers va évoluer vous avez cité des exemples le co-living est-ce que dans le commerce là aussi on va trouver peut-être des manières différentes de faire qui vont apporter de la valeur encore supplémentaire en plus de l'emplacement du commerce clairement en matière de bureaux le progrès s'insuffle partout et compris dans l'immobilier donc l'efficacité économique des bureaux ne cesse de progresser depuis les années 80 donc quelque part les opérateurs qui sont prêts à louer des bureaux sont prêts à payer aussi cher voire plus cher parce que leur bureau est plus efficace qu'il y a 20 ans s'agissant du commerce il ne faut pas sous-estimer la capacité du commerce à se réinventer en permanence qui imaginait il y a 20 ans qu'on allait faire la queue pour acheter des capsules de café entourées d'aluminium mais aujourd'hui vous avez y compris dans le e-commerce des besoins de surface tout ce qu'on entend parler du quick commerce des dark kitchens du dark commerce etc pour moi ce sont des locataires qui sont tout aussi bons que des commerçants classiques et qui payent le prix pour être présent au coeur de l'urbanité au plus près des consommateurs mais vous savez même s'il y a de l'inflation l'investissement immobilier aujourd'hui le moment est quasiment optimal pour peut-être acheter de l'immobilier en s'endettant parce que quelque part si vous achetez du bon immobilier du bon immobilier qui ne perd pas de valeur qui est capable d'avoir un pricing power et de maintenir voire de faire progresser les loyers en vous endettant avec une dette qui s'érode au fur et à mesure de l'érosion monétaire c'est quelque chose quand même qui n'existait pas avant qui aujourd'hui existe Merci beaucoup Jean-Marc Merci d'être venu nous éclairer de votre expertise sur la question de l'investissement immobilier pour 2022 Jean-Marc Péter qui était notre invité de la mi-journée dans Smart Bourse en plateau à mes côtés le directeur général de Sofidi Voilà pour cette édition on se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bsmart